Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans moins de 8 jours, nous aurons enfin le début du tournoi Destination. Et bon dieu que ça fait plaisir ! Alors je fais une petite vidéo pour essayer de voir quelles sont les équipes qui vont être favorites pour ce tournoi et quelle équipe a gagné lors de ce tournoi 2023. Petite annonce pour vous dire que j'ai créé une ligue sur Scorecast. Alors Scorecast, c'est une application ou aussi un site en ligne où vous pouvez faire des paris entre amis pour 0€. C'est entièrement gratuit, vous créez un compte et en fait vous pouvez faire des paris sur différents matchs, donner un écart de points et vous recevez en fait des points selon une victoire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez, le lien est en description. Bien, maintenant on va pouvoir passer à l'analyse, au brut, au concret et c'est enfin important de se lancer et de voir ce que doit faire chaque équipe pour ce tournoi Destination. Comme pour tous les tournois Destination, nous avons 5 journées dans lesquelles chaque équipe va jouer une fois. Nous avons donc 5 matchs. Or, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 6 équipes. Et donc du coup, on va avoir 3 nations qui vont jouer 3 fois à domicile et 3 nations qui vont se déplacer 3 fois à l'extérieur. Les nations qui seront à domicile, l'Angleterre, l'Italie et l'Écosse. Les nations qui joueront 3 fois à l'extérieur, ce seront la France, l'Irlande et le Pays de Galles. Maintenant, je vous propose de regarder chaque équipe en détail. Quels seraient pour moi leurs objectifs pour ce tournoi 2023 ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Les objectifs pour l'Italie sont assez simples. Évitez, évitez à tout prix la cuillère de bois. L'an dernier, ça a été un grand miracle pour l'Italie de gagner face au Pays de Galles à Cardiff en plus. C'était exceptionnel et il faut que cela continue. L'Italie a pour objectif de rattraper les autres nations qui sont devant elle, revenir dans le top 10 au classement mondial. Elle n'est actuellement que 12ème et ce serait très intéressant de la voir revenir dans le jeu. Je vais considérer que l'Italie fait un bon tournoi si elle arrive à gagner au moins un match dans le tournoi et qu'elle montre vraiment du beau jeu, du combat et qu'elle est très présente. Il faut que l'Italie arrête d'être la nation dont on veut absolument prendre tous les points offensifs et avoir une victoire à 5 points. Mais ça risque d'être très compliqué pour cette équipe italienne. Je leur souhaite bien du courage et j'espère quand même les voir briller et nous offrir des émotions comme nous en avons eu l'an dernier. Le pays de Galles Le pays de Galles, quant à lui, est en situation bien plus compliquée. Ils ont perdu face à l'Italie l'an dernier et face à la Géorgie qui sont censés être des nations bien plus inférieures à leur niveau. Donc, l'objectif pour le pays de Galles, reconstruire leur équipe, atteindre une nouvelle génération de joueurs et nous proposer quelque chose d'autre que Rizamit, Rizamit, Rizamit. Se relancer et remonter au classement mondial. Le pays de Galles, normalement, fait très peur. Et là, aujourd'hui, il ne fait plus trop peur le pays de Galles. Donc, il faut quand même se relancer pour ces Gallois. Se relancer dans le tournoi à destination est capital pour le pays de Galles afin de rattraper les autres nations au niveau du classement mondial. C'est ultra important puisque, normalement, c'est une équipe de champions. Et moi, je dirais espérer un podium, voire une victoire parce qu'on n'est sûr de rien avec les Gallois. Je précise qu'ils ont quand même gagné le tournoi en 2021 alors qu'on leur promettait l'enfer. Le pays de Galles est une nation au rugby qui est très difficile à juger. Tous les matchs avec les Gallois sont extrêmement durs. Un Gallois va se donner, va tout donner. Toutes ses forces dans la bataille vont énormément plaquer. Et alors, justement, c'est une nation qui est très difficile à juger. Les Gallois ne sont que 9e au classement mondial. Et j'espère qu'ils vont quand même remonter au moins vers le top 7, voire le top 6, afin d'avoir encore plus de nations européennes dans ces eaux-là, au meilleur niveau. Se relancer est ce qu'il y a de plus important pour le pays de Galles, et j'espère qu'ils le feront remonter dans le classement, est une obligation pour eux. C'est l'outsider de ce tournoi des 6 nations. L'Ecosse a une très très bonne équipe, mais sont assez irréguliers. Lors de la tournée d'automne, ils ont gagné notamment face aux Argentins, et sont devenus la 7e meilleure nation au monde. Ce qui est quand même à notifier, puisqu'ils étaient en très mauvaise posture lors des dernières années. Ce que j'attends des Écossais. Les Écossais doivent pouvoir avoir les cartes en main. C'est ultra important s'ils veulent pouvoir gagner. Ils vont en fait être les métronomes pour tout ce qui va être les grandes nations. L'Écosse peut nous surprendre. J'attends de l'Écosse qu'ils soient forts, qu'ils nous montrent qu'ils peuvent avoir du courage et qu'ils peuvent gagner ce tournoi des 6 nations. Trop longtemps ne les a pas vus sur le podium, et il serait temps qu'ils puissent jouer la gagne. L'idéal pour les Écossais est de pouvoir enfin jouer la gagne dans ce tournoi des 6 nations. L'Angleterre, c'est compliqué. L'Angleterre, c'est chaotique. Les Anglais, quant à eux, doivent se reconstruire. Ils ont changé de sélectionneur il y a très peu de temps, et doivent absolument reformer une équipe, surtout en vue de la Coupe du Monde 2023 qui va arriver très très vite. Leur mot d'ordre ? Renaissance. Ils doivent se reformer et redevenir une grosse nation du rugby international. Actuellement, au classement mondial, ils ne sont que 5ème. Les Anglais nous ont tellement habitués à mieux, on espère les voir plus haut. Moi, ça m'arrange aussi qu'ils ne soient pas très hauts. Honnêtement, on est content. Un Anglais qui n'est pas très fort, c'est très très agréable. Et enfin, on peut considérer que s'ils font un bon tournoi, c'est qu'ils vont le gagner, puisqu'ils sont quand même l'un des 3 favoris pour remporter le tournoi des 6 nations. Attention, attention, attention. L'Irlande est le favori de ce tournoi des 6 nations. Je dis bien le favori. Il faut savoir que l'Irlande va recevoir à Dublin la France et l'Angleterre. Or, c'est ces deux grosses nations qui sont quand même dangereuses pour la victoire finale. Et finalement, ils ne se déplacent que 3 fois dans des nations qui sont bien plus faibles et qui ne sont pas à leur niveau. L'Irlande a montré tellement de grandes choses ces dernières années. Ils montent en puissance très très vite. Et je pense qu'ils peuvent briller. Leur tournée d'automne a été complètement réussie. Ils ont gagné contre l'Afrique du Sud, les Fidji, l'Argentine. Bref, ils sont fin près. L'Irlande est la meilleure nation mondiale. Ils doivent l'assumer. Ils doivent absolument gagner ce tournoi. Et je considérerais qu'ils l'ont raté s'ils ne le font pas. Donc, attention à l'Irlande. Ils vont être très très forts. Que dire de la France pour 2022 ? Leur année a tout simplement été magistrale, exceptionnelle. 13 victoires consécutives. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais c'était vraiment fabuleux. Mais l'objectif de la France n'est pas de gagner ce tournoi des 6 nations. Les Bleus doivent se concentrer sur une seule chose. La Coupe du Monde de Rugby. Vraiment, ça ne me dérangera pas si les Français ne gagnent pas le tournoi des 6 nations. Nous l'avons gagné l'an dernier. Nous avons prouvé que nous étions forts. La France est deuxième au classement mondial. Avec l'Irlande, elles ont toutes les deux plus de 90 points. Elles sont les meilleures nations. C'est logique, puisqu'elles sont les deux. Et oui, il ne faut pas se concentrer sur ce tournoi directement. Il faut absolument que les joueurs évitent de se blesser en vue de la Coupe du Monde. Je tiens à dire quand même que les Français auront raté un tournoi s'ils ne sont pas au minimum sur le podium du tournoi. C'est la deuxième meilleure nation au monde. On ne peut pas être battu par n'importe qui. Et pour vous, les Français, ils peuvent gagner le tournoi des 6 nations ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas... Allons les bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada